Un homme pose le pied sur une île perdue de l'océan Atlantique. A son arrivée, personne ne vient l'accueillir, hormis trois oiseaux noirs qui le dévisagent avant de s'envoler vers la mer en criant. Il fait sonner la corne de brume de son navire et tire une fusée, pour avertir de sa présence. Mais personne ne vient. Tout semble désert, comme si les trois gardiens qui se trouvaient là, s'étaient volatilisés. Salut les sabres noirs ! Eh ouais, aujourd'hui vous êtes une poise-caille particulière. Qu'on trouve dans les eaux salées et froides d'Ecosse. Notre destination du jour, quoi. En même temps, vous savez, il y a toujours des métiers un petit peu insolites, quoi j'ai envie de dire. Genre youtubeurs ? Exactement, et à chaque époque, son lot de métiers est un petit peu hors du commun. D'ailleurs, l'un d'entre eux continue, encore aujourd'hui, d'éveiller les fantasmes et l'imagination, même s'il a pratiquement disparu de nos jours. Et bon, a de toute façon bien changé avec le temps et l'évolution des technologies. Bon, vous vous en doutez, je veux parler des gardiens de phare. Ah, passer ses journées face à la mer, avec pour seule compagnie les oiseaux et les grondements sauvages des vagues, le temps suspendu dans la centeure. Oui, oui, c'est poétique. Mais bon, aujourd'hui, clairement, c'était pas comme ça que ça se passe. Pour tout vous dire, il ne reste plus qu'un seul phare habité en France et il est classé monument historique. Les gardiens ne s'occupent plus de surveiller la fameuse lumière, qui est maintenant automatique. Aujourd'hui, la tâche consiste surtout à entretenir ponctuellement les lieux, faire un petit peu de maintenance, etc. Mais au début du siècle dernier, ça ne se passait pas comme ça. Le confort était rudimentaire et l'isolement total, car les communications avec le monde extérieur étaient parfois inexistantes. Vous vous en doutez, de telles conditions sont un terreau idéal pour les histoires étranges et les mystères. Et parmi toutes les histoires qui circulent, il y en a une qui surpasse les autres en matière d'étrangeté. En décembre 1900, trois hommes, Thomas Marshall, James Ducat et Donald MacArthur, traînent la mer pour aller garder un phare pendant plusieurs semaines. Personne ne les reverra jamais. Que leur est-il arrivé ? Non mais ça va pas ! Que leur est-il arrivé ? Sont-ils partis ? Sont-ils morts ? Ont-ils été attaqués ou enlevés par une créature étrange tout droit sorti d'un livre de Lovecraft ? Vous êtes complètement fous ! Pour le savoir, enfilez vos cirés et vos bottes la poiscaille. Nous allons tenter de les retrouver. Et pour ça, nous montons dans le prochain bateau, Cable sur l'île d'Eiléane, mort. Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que cette lampe tempête a un câble, sinon elle s'allumerait pas. Mais il n'y a pas de problème, puisque ce câble, vous n'êtes pas censé le voir, il va disparaître au montage. Voyons un petit peu le tableau. Donc nous sommes en Écosse, mais pas n'importe où. Nous sommes au large des îles hébrides, à 30 km de la côte, dans un petit archipel, qu'on appelle les îles Flannan. Bon, n'allez pas imaginer une île sur laquelle il y a un village paumé et quelques moutons. Non, non. Les îles Flannan, en fait, c'est un chapelet de 7 rochers, plus ou moins gros, sur lesquels il y a absolument rien. Bah bah, il n'y a rien, c'est des pâtures. Même pas un arbre, en fait. Précis, bon, il y a quelque chose. Il y a une petite chapelle en ruine, faite de pierres, posées les unes sur les autres, et construite par un ermite, au 7ème siècle. Et puis, il s'ajoute à ça que l'île se traîne la réputation d'être maudite. Elle serait hantée par les fantômes des marins morts aux alentours et par l'esprit de l'ermite qui y aurait vécu il y a quelques siècles. Pour tout vous dire, même les quelques bergers qui y emmènent pètre leurs moutons à la belle saison n'osent pas y passer la nuit. Ça a pas l'air hyper sympa comme endroit. Ouais, je te le fais pas dire. Mais c'est pourtant là que la Northern Lighthouse, une entreprise de surveillance côtière, a choisi de faire construire un phare. Ouais, il faut dire que le coin n'est pas sûr pour les navires à cause des courants et des rochers. Je comprends pas comment ils ont fait pour construire un truc là-dessus. Il y a strictement rien sur cette île. Ça devait être l'enfer. Effectivement, il a fallu tout acheminer en bateau. Bref, je vous passe les détails mais après plusieurs années de travaux, le phare est inauguré. Un an se passe sans aucun incident jusqu'à ce qu'en décembre 1900, une équipe de trois gardiens soit envoyée sur l'île. Ils vont passer six semaines seuls avant qu'un nouveau gardien ne vienne remplacer l'un d'eux. Puis six autres semaines encore jusqu'à ce qu'un autre arrive pour en remplacer un autre, etc, etc. En fait, il n'y a aucun moyen de communication car il n'y a pas de radio. Leur seul contact avec le monde extérieur sera le bateau de ravitaillement qui passe toutes les deux semaines sous réserve que la mer ne soit pas trop agitée. Bon, ça en aurait décorrigé plus d'un mais il n'y a pas de quoi effrayer nos trois Lascars qui ne sont pas vraiment des novices. Effectivement, nos trois gardiens ne sont pas des débutants. L'un d'entre eux, Thomas, est un gardien aguerri qui a plus de 20 ans de métier. Un autre des gardiens, James, qui a aussi plusieurs années de pratique, se traîne une solide réputation de bagarreur dans toute l'Écosse. La bagarre ! Le troisième homme, Donald, a légèrement moins d'expérience. Il est là pour remplacer au pied levé un gardien qui n'a pas pu se présenter. Voilà, nos trois Lascars ne sont clairement pas des bleus. Ils arrivent donc tranquillement sur l'île, commencent leur petite routine et les journées sont longues. Et qu'est-ce qu'ils font, juste ? Bah, en fait, il y a de quoi s'occuper, hein. Bien entendu, chaque soir, ils doivent préparer les mèches et les réserves d'huile pour alimenter la lumière du phare. Ils doivent l'allumer chaque soir et s'assurer qu'elle brille pendant la nuit. Et pour l'anecdote, un homme surveille l'île depuis la côte avec un télescope chaque nuit pour vérifier que la lumière est bien allumée. La journée, les gardiens nettoient les lentilles de la lampe, entretiennent leur quartier, réparent le matériel si besoin. Partant de brouillard, ils doivent activer la corne de brume pour avertir les navires qui passent par là. Bien entendu, le chef des gardiens tient un journal dans lequel il note les heures d'allumage des feux et où il relate un peu ce qu'il se passe sur l'île. Bon, on pourrait croire que tout se passe bien mais, mais, mais une nuit, un bateau passe au large de l'île et remarque quelque chose d'étrange. Le phare est étonnant. Attends, je ne comprends pas. Il n'y a pas un type censé surveiller l'île depuis la côte ? Euh, si, mais le brouillard l'a empêché de voir l'île pendant quelques nuits. Donc, il ne s'est aperçu de rien. Et bon, quelques jours passent avant que le navire qui a remarqué l'inactivité du phare arrive sur la côte et avertissent la Northern Lighthouse. On s'inquiète sérieusement là, d'autant plus que le convoi qui devait apporter des vivres aux gardiens pour les deux prochaines semaines à venir n'a pas pu partir à cause du mauvais temps. Bon, cela dit, dès que la métaux le permet, une équipe se rend sur l'île pour voir ce qui se passe. Elle est dirigée par Joseph Moore. Vous savez, le gardien qui devait arriver en remplacement et qui connaissait bien ses collègues. Bon, je préfère vous le dire tout de suite, il n'était pas au bout de ses surprises. Lorsque l'équipe de secours arrive, personne ne vient à sa rencontre. Même après plusieurs coups de corne de brume et une fusée de détresse tirée dans les airs. Les hommes comprennent que quelque chose cloche et font le tour de l'île. Personne. Ils visitent le phare et les quartiers d'habitation. Toujours personne. Le temps est comme suspendu et dans le phare, il y a plusieurs éléments bizarres. Dans la cuisine du phare, un repas est servi et entamé et une des chaises est renversée à côté de la table. Les quartiers sont propres et tous les lits sont faits. Dans l'entrée, deux décirés et deux paires de bottes ont disparu. Les gardiens ont l'habitude de les mettre pas trop se mouiller, se protéger du vent et du froid. Alors oui, je vous rappelle quand même qu'on est en Écosse au mois de décembre donc ça caille quoi. Mais l'un des cirés est toujours là avec une paire de bottes. Ça voudrait dire qu'il y en a un qui est sorti dans le vent sans rien pour se protéger du froid ? Exactement. Mais le plus bizarre, c'est le fait que les trois gardiens soient tous sortis du phare. Parce que bon, ils doivent respecter un règlement très strict et la règle d'or c'est de ne jamais laisser le phare vide. Au moins un homme doit toujours y rester, peu importe ce qui se passe. Mais attends, si je me souviens bien, t'as dit que le chef des gardiens tenait un journal. D'où bien y avoir des indices là-dedans, non ? Bah c'est tout à fait ce que s'est dit Joseph Moore, l'homme qui dirigeait l'équipe débarquait sur l'île. Il a donc consulté le journal mais il ne contenait aucune réponse. Bien au contraire. Pour la date du 12 décembre, voilà ce qui était noté. Vent sévère. En 20 ans, j'en ai jamais vu de tel. Le journal ajoute une précision, l'un des gardiens semble moralement abattu et l'autre est en train de pleurer. Bon, c'est très étrange car, comme je vous l'ai dit, les gardiens étaient tous des hommes rompus au métier et ils n'en étaient clairement pas à leur première tempête. En plus, l'étrangeté ne s'arrête pas là car, curieusement, aucune tempête n'a été signalée le jour où les gardiens prétendent en essuyer une. La suite du journal raconte qu'ils ont passé une nuit entière à prier pendant que la tempête se déchaînait. Et ça aussi, c'est étrange car tous les gardiens avaient la réputation d'être des athées. Et ainsi, le journal se termine le 15 décembre par une phrase encore plus énigmatique que le reste. Tempête terminée, mer calme, Dieu est au-dessus de tout. Après ces mots, le journal ne contient que des pages blanches. Bon, là, clairement, il y a de quoi se poser des questions. D'autant plus qu'on ne reverra jamais les trois gardiens. Trop bizarre, cette histoire. Effectivement, vous vous en doutez, une histoire entourée d'autant de mystères n'a pas manqué de faire parler. Et des théories plus ou moins plausibles ne vont pas tarder à émerger. L'une d'entre elles raconte que les gardiens se seraient changés en oiseaux de mer. Cette théorie un peu originale vient d'un poème écrit en 1912 et relatant le drame avec un angle plutôt surnaturel. L'auteur s'est inspiré du fait qu'en arrivant sur l'île, Joseph Moore, qui était venu pour voir ce qui se tramait, a aperçu trois oiseaux qui l'ont dévisagé longuement avant de s'envoler vers la mer en poussant des cris. C'est un petit peu léger comme preuve, mais cette théorie a fait son petit bonhomme de chemin. Ceci dit, bon, c'est pas la plus extravagante. Certains pensent que les gardiens auraient été emportés par les esprits errants des marins morts, noyés et de l'armite qui auraient vécu sur les lèvres. Et pour d'autres, ils ont tout simplement été abductés par des aliens. Une autre théorie qui va sans doute plaire aux fans de ce Cher Lovecraft raconte que les gardiens auraient été attaqués par un monstre marin qui aurait tous péré. Pas l'hiver, ne que tout ça. Il doit bien y avoir une explication rationnelle. Oui, mais aucune d'elles n'est certaine. Une d'entre elles parle de contrebandiers ou de pirates avec qui nos gardiens auraient eu quelques embrouilles et qui les auraient finalement enlevés ou tués. Mais rien ne permet de confirmer cette théorie. D'autant plus que si la mer était agitée, comme le précise le journal des gardiens, aucun bateau n'aurait pu accoster sur l'île. Cependant, un petit indice nous donne peut-être une piste. En fait, non loin du quai d'embarquement, on a retrouvé des cordes déroulées et le coffre dans lequel elles étaient rangées avait disparu. Ces cordes étaient jetées pêle-mêle dans les rochers. Alors c'est mince, mais certains gardiens du phare se sont intéressés à cette disparition et ont émis une hypothèse. Nos trois gardiens étaient en train de sécuriser le treuil qui se trouvait sur le ponton. Pour les curieux, ça servait à prendre les caisses stockées sur les bateaux et à les déposer à terre. Le treuil était probablement en train d'essuyer les caprices de la mer et alors qu'ils essayaient de le retenir avec des cordes, les trois hommes se seraient fait surprendre par une vague scélérate qui les aurait tous emportés à la mer. Une vague scélérate, en fait, c'est une vague gigantesque qui apparaît soudainement. Mais c'est bizarre, pourtant ils savaient tous que c'était interdit de laisser le phare sans personne. Ouais, en effet, mais on tient peut-être une bonne base avec cette théorie. On peut penser que la mer s'est un petit peu agitée et que deux des gardiens sont sortis pour sécuriser le treuil sur la jetée. L'un d'entre eux serait tombé à l'eau et le réflexe du deuxième aurait été d'appeler à l'aide et de tenter de faire quelque chose pour sauver son collègue en lui jetant une corde par exemple. Et puis en entendant les cris, le troisième gardien restait à l'intérieur pour bouffer et se serait brutalement levé en faisant tomber sa chaise, comprenant que quelque chose de grave se passait. Il sera alors sorti précipitamment sans prendre le temps d'enfiler son ciré et ses bottes. Pendant ce temps, le gardien restait sur la jetée et qui tentait de sauver son collègue a lui aussi été emporté par un paquet de mer. Et puis bon, le troisième gardien arrive sur le ponton, fait de son mieux pour venir à la rescousse de ses collègues mais lui aussi tombe à l'eau à cause d'une vague. Voilà qui est plus plausible qu'une attaque de monstre marin. Mais ça n'explique pas les choses étranges écrites dans le journal. Certes, de toute façon, même si elle est plausible, la théorie que je viens de vous exposer n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Mais un film qui a été fait sur le sujet en 2018 exploite une autre piste intéressante. Celle du mercure. Le mercure est le seul métal capable de devenir liquide à température ambiante. A l'époque de notre histoire, il n'était pas rare qu'il soit utilisé dans les phares à un endroit très fréquenté par les gardiens, la salle de veille où se trouve la fameuse lampe que les gardiens vont voir quotidiennement. Pour être plus précis, le système de rotation de la lampe du phare repose en fait sur un plateau rempli de mercure. Ça permet de réduire les différentes frictions du mécanisme et donc d'éviter de l'user. Après, je ne vais pas non plus trop m'attarder dessus. Retenez simplement que les gardiens de phare peuvent être en contact avec du mercure quasi quotidiennement. Ça peut notamment se produire les jours de tempête quand les vibrations du vent et des vagues font vibrer le phare. Les vibrations peuvent ensuite faire déborder un peu de mercure stocké dans le plateau. Alors, on n'est pas en train de s'éloigner du sujet ? Où est-ce que tu veux revenir avec le mercure ? Sois pas aussi impatient. Tout est lié. Le mercure est amusant et bien pratique mais il y a un gros inconvénient. Il est toxique et même très toxique. Voilà un peu les aperçus qu'il peut avoir sur la santé. Irritation rotulaire Protéunerie amérissement anorexie trouble gastro intestinal stomatique fatigue indécision irritabilité insomnie tremblement neumopathie chimique bronchite dyspnée douleur thoracique tout dermatite irritative irritation œdème du poumon nephropathie insuffisance rénale chronique tachycardie hypertension artérielle dysgocie salivation dysphagie crompe abdominale diarrhée céphale pour l'anecdote les chapeliers utilisé autrefois du mercure pour fabriquer des chapeaux ils étaient souvent exposés aux vapeurs et finissaient par devenir un peu zinzin d'ailleurs c'est pour ça que dans Alice au pays des merveilles le chapelier est fou voilà faites-en ce que vous voulez c'est cadeau en tout cas pour en revenir à nos moutons le mercure c'est un sacré cocktail de problèmes de santé auxquels nos gardiens ont peut-être été exposés rappelez-vous ils vont tous les jours en haut du phare pour allumer la lampe et nettoyer la lentille accessoirement une de leurs tâches était aussi de nettoyer les éventuels débordements de mercure qui comme on l'a vu pouvaient se produire lors des tempêtes ils auraient donc pu inhaler des vapeurs et avoir certains symptômes et puis si on ajoute à ça l'isolement et la niôle de piètre qualité que boivent les gardiens pour tuer le temps on peut émettre l'hypothèse qu'ils aient pu tomber malades au point d'avoir des hallucinations et de perdre une partie de leur faculté mentale et physique d'où le potentiel chute dans la mer alors qu'ils étaient tous rodés aux tempêtes quoi qu'il en soit l'île d'Eilean mort connaîtra d'autres gardiens de phare qui eux ne disparaîtront pas le phare quant à lui sera finalement automatisé dans les années 70 en définitive la seule chose qui n'a pas changé sur cette île depuis plus de 100 ans c'est bien le mystère de la disparition des gardiens qui lui reste entier mais après tout l'inexplicable et l'inconnu ne sont-ils pas les ingrédients magiques qui transforment certaines histoires en légendes ouah c'était vraiment une bonne vidéo mais quand même j'ai un peu de mal à croire qu'ils s'emmerdaient pas les gardiens de phare à l'époque et t'as bien raison et ils se seraient moins ennuyés s'ils avaient eu l'instagram de poisson fécond ah bon ? et ouais il est super actif en ce moment et c'est un excellent moyen de se cultiver de manière rapide et ludique mais c'est super je vais tout de suite aller m'abonner merci